Cet homme est tombé de l'espace sur la Terre et est mort tragiquement. Ce qui ressemble à une légende inventée sur Internet est vraiment arrivé. Reste attentif jusqu'à la fin pour voir les incroyables images originales. Et si tu aimes la vidéo, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire. Car nous pourrons alors faire en sorte que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue. Des décès tragiques et absurdes. Il y en a beaucoup. Au Brésil, un homme est mort en 2013 lorsqu'une vache est passée à travers son toit et l'a écrasée. Au 15e siècle, un duc français s'est noyé dans un tonneau de vin après avoir choisi lui-même cette méthode lorsqu'il a été condamné à mort. C'est compréhensible, même si je pense que j'aurais pris un tonneau plein de bière d'Augustin. Mais l'incroyable histoire de Vladimir Komarov est difficile à surpasser. Nous sommes en 1967, deux ans avant le premier ralunissage habité. Entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, la course à l'espace fait rage, également connue sous le nom de Space Race. Les deux pays ont été les premiers à essayer de gagner la suprématie dans l'espace et de dépasser l'avance technologique de l'autre. L'avantage était d'abord du côté des soviétiques, car l'Union soviétique avait remporté un succès important en 1957 avec le lancement de Sputnik, le premier satellite artificiel. En 1961, Yuri Gagarin est devenu le premier homme à atteindre l'espace, suivi par Alexei Leonov, qui a effectué la première sortie dans l'espace en 1965, mais les Américains ne pouvaient évidemment pas se laisser faire et ont rapidement rattrapé leur retard. En 1961 également, le premier astronaute américain, Alan Shepard, est allé dans l'espace. Comme la course à l'espace était si serrée et si disputée, l'Union soviétique a intensifié ses efforts et s'est fixé comme objectif de réaliser le premier vol spatial habité à commande manuelle. En 1967, six ans après l'exploit historique de Gagarin, le premier vol d'essai manuel habité du nouveau vaisseau spatial soviétique Soyouz devait maintenant avoir lieu. L'objectif de la mission était de démontrer la capacité du vaisseau spatial et de mettre un cosmonaute en orbite et revenir sur Terre en toute sécurité. Vladimir Komarov sera été choisi comme commandant du vaisseau spatial et avait pour mission de piloter le vaisseau spatial pendant le vol et de tester différents systèmes. Cette mission était incroyablement importante pour les soviétiques et devait être l'étape décisive pour obtenir la suprématie dans l'espace et dépasser la supériorité technologique des Etats-Unis dans la course à l'espace. Je te spoilais déjà un peu, ça n'a pas vraiment marché. Le 23 avril 1967 s'est enfin arrivé. Le vaisseau spatial Soyouz 1 avec Vladimir Komarov à bord a été lancé en orbite. Comment pouvons-nous nous imaginer ce vaisseau spatial ? Il mesurait à peine 7,5 mètres de long et pouvait accueillir exactement un seul cosmonaute. Il était équipé d'une capsule d'atterrissage qui pouvait être séparée de la partie principale et qui devait permettre aux cosmonautes de revenir sur Terre en toute sécurité. Soyouz 1 était alors le fer de lance absolu de la technologie spatiale soviétique. Mais dès le premier vol, de nombreux problèmes techniques sont apparus. Il y avait des difficultés avec l'orientation du vaisseau spatial et avec l'alimentation en énergie, ce qui n'est évidemment pas bon du tout. De plus, il y avait des problèmes avec le contrôle automatique de la capsule d'atterrissage. Il a donc été décidé d'interrompre le vol plus tôt que prévu et de faire atterrir Komarov sur Terre plus tôt que prévu en utilisant un système de détection pour orienter le vaisseau spatial pour une manœuvre de freinage. Mais tu l'as deviné, les capteurs n'ont pas fonctionné et ont fourni des données contradictoires. Komarov devait donc rester en haut. L'altitude maximale qu'il a atteinte n'a pas été révélée par les soviétiques à l'époque. Ce que nous savons, c'est que la mission de Soyouz 1 était un vol suborbital, c'est-à-dire qu'il ne se plaçait pas en orbite stable autour de la Terre, mais qu'il s'agissait d'une mission de courte durée dans l'espace. Un aller-retour dans l'espace pour tester le nouveau vaisseau spatial et surtout pour démontrer la capacité du cosmonaute à piloter manuellement le vaisseau spatial et à revenir sur Terre. Selon les estimations, le vaisseau spatial a atteint une altitude maximale d'environ 200 km au-dessus de la surface de la Terre pendant le vol. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Je saute toujours 200 km sur Fortnite, ce n'est pas dans l'espace ! » Oh que si ! L'espace commence à partir de la ligne dite de Kármán à 100 km d'altitude. Vladimir Komarov était donc vraiment dans l'espace avec le vaisseau Soyouz 1, si tu te fides aux estimations. Avant de te raconter comment tout a mal tourné, je te signale que tu peux m'aider en aimant la vidéo, afin que nous puissions traiter d'autres sujets passionnants. Et si tu veux récompenser l'effort, je serais heureux que tu me donnes un pouce vers le haut. Ok, donc maintenant, retour à Komarov. Le malheur continuait alors à suivre son cours. La seule possibilité était une procédure d'atterrissage manuelle. Nous parlons ici d'une manœuvre extrêmement complexe et super difficile. Komarov a réussi à placer manuellement le vaisseau spatial dans la bonne position et à allumer manuellement le moteur de freinage, peu après avoir franchi l'équateur au-dessus de l'Atlantique, ce qui a rendu possible un atterrissage en Union soviétique en plein jour. La communication entre Komarov et Ground Control, où il parlait d'ailleurs avec Yuri Gagarin, est encore conservée aujourd'hui. Après la manœuvre manuelle compliquée, Komarov dit encore A ce moment-là, tout semblait donc aller très bien. Mais pendant la rentrée dans l'atmosphère terrestre, il y a eu un autre problème grave. Le bouclier thermique de la capsule d'atterrissage s'est détaché. Cela a entraîné un problème de surchauffe et finalement la défaillance du système de parachutes. Ni le parachute principal, ni le faux de réserve ne s'ouvraient. Le vaisseau spatial s'est écrasé de manière incontrôlée sur la Terre et s'est écrasé dans l'oblaste d'Orenbourg. Tu peux voir ici une photo originale du vaisseau spatial Soyuz 1 détruit au sol. La capsule s'est écrasée à une vitesse de 40 mètres par seconde et Vladimir Komarov a tragiquement perdu la vie. Le général Nikolai Kamanin, qui était sur place, a écrit plus tard « Le cosmonaute Komarov a été tué, le vaisseau a brûlé, le parachute principal du vaisseau ne s'est pas ouvert et le parachute de réserve ne s'est pas rempli d'air. » Après l'impact, les moteurs d'atterrissage en 12 ont explosé et d'un incendie s'est déclaré « Ce n'est qu'après avoir creusé que nous avons pu trouver le corps de Komarov. » Il existe une photo vraiment bizarre d'officiers soviétiques inspectant les restes de Komarov après l'impact. Si tu ne veux pas voir ce genre de choses, je te donne une petite seconde pour sauter cette partie. Bon, voici l'image et elle fait vraiment comprendre d'un coup d'œil les immenses vitesses et forces à l'œuvre dans l'espace. Vladimir Komarov a ainsi été le premier homme à mourir lors d'une mission spatiale. Sa mort et l'échec du vol Soyuz 1 ont bien sûr été des coups durs pour l'industrie spatiale soviétique. Mais aussi macabre que cela puisse paraître, il a ainsi sauvé trois autres cosmonautes de la mort. En effet, le lendemain, un autre vol devait avoir lieu. Avec le Soyuz 2A, avec trois cosmonautes à bord. Comme on l'a découvert après le crash, le Solos 2A avait les mêmes défauts techniques que le Soyuz 1, notamment au niveau des parachutes de freinage. Si Soyuz 2A avait décollé comme prévu, il est probable que ces trois cosmonautes auraient également perdu la vie lors de l'activation du parachute principal. En outre, il faut aussi se souvenir de la performance phénoménale de Komarov, car seul un pilote vraiment magistral comme lui pouvait effectuer la manœuvre difficile pour la procédure d'atterrissage manuelle. Il ne pouvait rien faire pour l'échec des parachutes. Il faut blâmer les dirigeants soviétiques qui voulaient à tout prix réussir dans la course à l'espace et qui ont laissé de côté les questions de sécurité fondamentales. Toutes les preuves disponibles montrent que le vaisseau spatial Soyuz n'était pas encore prêt pour un vol habité au printemps 1967. Le bureau d'études n'avait pas réussi un seul vol entièrement automatique avant le lancement de Komarov, mais c'était une règle fondamentale, surtout dans les premières années de l'astronautique, qui a été enfreinte par négligence et avec un résultat final correspondant. Cette histoire est donc un rappel des dangers de l'espace, de l'irresponsabilité des dirigeants politiques, et surtout dans du courage dont ont fait preuve les premiers astronautes et cosmonautes en accomplissant ces missions qui mettaient leur vie en danger. Petit mot pour dire que chaque abonné m'aide à avancer. Si tu aimes cette vidéo et que, curieusement, tu n'es pas encore abonné, ou si tu connais des amis ou des parents passionnés par l'espace, je serais très heureux que tu m'aides à grandir encore plus. Merci à tous. Restons-en aux accidents bizarres en Union soviétique, car il y en a beaucoup. Celui-ci semble trop bizarre pour être vrai. Un physicien a mis sa tête dans un accélérateur de particules et un faisceau de protons à haute énergie a traversé son cerveau. Pas de blague, les gars. Je n'invente pas ces histoires. N'sais-y. Les images originales incroyables et les informations sur ce qui est arrivé à ce chercheur se trouvent dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder. Et si tu veux soutenir mon travail, offre-toi les t-shirts des vidéos de vrais météorites et des planètes en peluche dans la boutique de l'espace. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer à faire fonctionner la chaîne. Sinon, je dirais, regardons la prochaine vidéo. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. C'est parti.